salut à tous bon bah comme vous l'avez vu au titre et à la miniature ce qui devait arriver arriva donc voilà donc j'ai cassé ma moto en exécutant un de vos défis que vous m'aviez donné enfin que je vous aviez donné vous avez relevé en mettant des pouces bleus bref donc c'est dans cette vidéo que j'ai cassé la moto donc je vais juste me permettre d'intervenir à quelques moments de la vidéo afin de vous expliquer le pourquoi du comment voilà en tout cas merci pour tout votre soutien parce que je vois qu'on se rapproche énormément des 30 000 abonnés j'ai l'air un peu blasé mais bon ma bécane quoi là elle roule plus là donc merci à tous pour votre soutien continuez comme ça vous êtes au top voilà n'hésitez pas à me soutenir en commentaire à mettre le petit pouce bleu comme d'hab je vous prends pas plus de votre temps passe une bonne vidéo et merci pour tous vos retours c'était le haut ciao dans cette vidéo aussi j'ai fait une chose que j'aime pas faire mais bon voilà comme vous le savez j'ai eu des problèmes avec la police au niveau de mon casque de moto et comme vous le savez bah youtube ça ralasse pas énormément du coup je vous ai mis un petit lien dans la description vraiment je force personne mais j'essaie juste de récolter un peu d'argent pour acheter un bon petit casque quoi pour éviter de redapper une amende bref vous sentez pas forcer vous sentez pas que je suis là pour gratter ou pas rien du tout les mecs c'est juste de si vous avez envie de votre plein gré voilà vous embête pas plus bonne vidéo et merci encore à tous de monsieur c'est non salut les mecs j'espère que vous allez bien vous avez vu où on est la dernière vidéo vous avez 1000 pouces bleus j'avais dit qu'à 1000 pouces bleus je prenais la 50 et j'allais dans les chemins chose promet chose du on se retrouve aujourd'hui on va ça là dans les petits chemins là bon les pneus c'est pas trop ça quoi c'est pas fait pour j'espère je vais pas crever prendre un méchant cailloux là en tout cas je les dis je le fais bon je pense il n'y a pas trop de cailloux là tu vois j'espère que ça fait une boucle ça va être cool en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo à me donner des défis vous voudrez que je fasse à venir me suivre sur instagram petit pouces bleus petit abonnement et bientôt 30000 et c'est parti quoi on démarre l'engin une 50 centimètres cube super mot dans les chemins ça se trouve je vais me faire insulter mais bon les mecs on teste on attend ma jante what attend tonton tonton c'est quoi ça non 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 me dis pas assez j'ai cru que c'était de là j'ai cru que c'était un caillou qui est frappé ça me refroidit un peu d'aller dans les chemins non c'est bon c'est ce pareil c'est quoi c'est de la peinture ça m'a fait flipper oh j'ai paniqué je me suis dit au prix d'une jante à éviter de faire les comptes allez c'est parti en duropale du chouquet donc voilà donc là je m'apprêtais à me lancer dans ce défi un peu fou bon c'était juste de faire de la moto entre guillemets de la motocross donc sur des sentiers sur des petites bosses des petits chemins c'est cool donc ça portait d'une super bonne intention la vidéo en soit j'ai kiffé mais vous allez voir que ça s'est pas passé tout comme prévu quoi j'avais pas prévu ça au planning léonade sur la ligne de départ j'espère par contre c'est pas un agriculteur je sais pas quoi là j'ai pas envie de faire un roi de rage agriculteur un roi de rage agricole waouh 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 on va essayer de rouler au milieu je pense que c'est le meilleur bah oula parce que ça a déjà été roulé par des voitures intelligent le petit non j'ai pas la croche j'ai pas la dirte mais j'ai la 50 oh et où est ce que je suis parti là y'a même pas de route roll bordel je vais me taper un gros trou je vais faire un salto avant je vais rien comprendre t'en vas aller là on se met debout là on fait une vraie conduite crosse oh punaise oh punaise woa oh je perds de l'arrière ou je perds de l'avance wahou waouh waouh oha oh il y avait un de ces trous j'ai pris un truc dans l'oeil je vois rien je vois rien je vois plus rien wesh mais wesh mais où est ce que je suis c'est quoi mais où est ce que je suis arrivé il ya des scouts de cramés et tout mais où est ce que je suis mais je suis un grand malade waouh 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 au secoue Tu m'étonnes qu'en cross ils font tout debout Ouais par contre les mecs Je crois Je crois que j'ai pas eu la meilleure idée du monde Je vais me faire kidnapper On va rien comprendre Eh ça secoue de fou En vrai debout t'as moins de secousse Bah attends je crois que je vais faire demi tour Parce que là vous voulez que j'aille où Vous voulez que j'aille où là Mais dans quelle merde je me suis mis Mais what Pourquoi j'ai des idées bêtes Pourquoi je vous lance des défis des fois Et vous pourquoi vous avez liké Attends je suis bloqué Attends Je suis bloqué La vraie vérité que je suis bloqué Punaise Oh mais pourquoi je me lance des défis comme ça La vraie vérité que je suis bloqué Allez On va vite partir de là Allez mec le scooter cramé là bas Je dérape de l'arrière et tout Wow Bon bah si y'a des sponsors Qui veulent me sponsoriser Pour que je tente de faire l'enduro N'hésitez pas Je le fais déjà en 50 Au moins Au moins J'ai réalisé le défi La prochaine fois On essayera de trouver des chemins forestiers Parce que là Y'a rien de forestier là dedans en fait Eh je gère ou pas là La conduite Je serre bien la moto J'ai pas regardé de tuto avant Là là les mecs C'est C'est mon vrai niveau Motocross Je serre bien là Pour pas Pour pas dévier En vrai c'est kiffant Wow 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 Bon on va essayer de trouver d'autres chemins Un peu plus adaptés Oh punaise Elle est toute poussiéreuse Moi j'ai fait le tour jusque là Donc voilà Donc là à l'instant T Je venais de sortir de mon petit sentier Pour moi j'avais kiffé Donc là je continuais à rouler en ville Tout simplement Pour continuer de parler avec vous Pour faire la vidéo Donc voilà Donc je continuais à rouler Je faisais une petite connerie Je roulais tranquillement Qu'est-ce qu'il faut en plein milieu de la route Bon en tout cas c'était cool On va essayer de trouver d'autres chemins Oh là y'a méga beaucoup de vent Vas-y vas-y viens on va lever Bon en tout cas Qu'est-ce que ça dit de mon pilotage Motocross Motocyclette cross là Qu'est-ce que ça dit Je peux faire l'enduropelle ou pas Ah ça fait du bien la tête allonge Waouh waouh Moi c'était bien drôle là Cette petite vidéo J'ai bien kiffé Putain il m'a fait flipper Et si je tapais la voiture Putain j'ai pas vu dans le rétro Et il m'a regardé dans son rétro intérieur Et il m'a dit Eh toi Eh toi Eh toi Et que je m'arrête Je t'en colle une Bah je me serais barré Bah non moi je serais sorti Coup de tête Coq en carbone dans sa gueule Bien sûr que non J'aurais rien fait du tout Parce que moi je faisais ça sur la route Des zigzags et tout Mais vas-y il a pas à me doubler Wesh c'est 30 Je suis à 30 Voilà Il attend Point final Oh là là On aurait fait un roi de rage La roue avant Elle touche La roue de 30 cm Après le Dodam Je vous ai montré un peu Ce que ça ferait Si j'aurais une crosse Si j'aurais Si Si j'aurais les si N'aime pas les raies Si j'avais Si j'avais Logique Bon en tout cas Si vous avez kiffé la vidéo Pouce bleu Comme d'hab Un petit commentaire Ouais Léo t'es le plus beau T'es le meilleur Meilleur pilotage du monde Et en tout cas On se retrouve mercredi 18h34 pour une nouvelle vidéo C'était Léo A la semaine prochaine Non 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 Mercredi Ciao Donc voilà Donc à cet instant La vidéo était finie J'avais fait ma fin de vidéo Je vous avais remercié Je vous avais dit salut Ciao ciao Mais j'ai décidé de laisser tourner la caméra Car à chaque fois que je sors Je sais qu'il peut m'arriver des petites dingueries Et mon instinct Pour une fois Je l'ai écouté Et il m'a servi à quelque chose A chaque fois Je laisse mes règles Je me dis Imagine Il m'arrive une galère Un petit accident Ou quelque chose comme ça Au moins j'ai la preuve en vidéo Tu vois Et je serais dégoûté de ne pas l'avoir justement Du coup je filme toujours Tout le temps à chaque fois que je sors en moto Et donc là j'avais tout simplement fini Je repartais pour rentrer chez moi tranquillement Ma vidéo était calée J'étais super content J'avais passé une super bonne journée Erreur d'inattention Forcing Je sais pas ce qui s'est passé Mais voilà Donc je vous laisse Avec les images J'ai vraiment un pilotage d'excellence Il avait la même que moi Ça m'énerve Ça fait que de vibrer ça Bah fais ça hein Si tu veux pas prendre le Dodan On rentre à la maison 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 Mais bah c'est bon On monte sur le rond-point Janine On va rien de dire Qu'est-ce que j'ai fait Et voilà On en arrive à ce moment Où il n'y a plus rien Il n'y a plus rien J'ai mon embrayage dans la main Il n'y a plus rien Ça accélère plus Ça fait plus rien Je sais pas ce qui se passe Pour ceux qui me connaissent Je suis pas mécanon ni rien Ça c'est tout mon père Qui j'ai au niveau de la bécane Moi j'apprends pas trop ce genre de trucs Enfin c'est pas que j'aime pas Mais c'est que je comprends pas tout en fait Du coup je sais pas d'où peut venir le problème Donc à ce moment là Moi je sais pas quoi faire Je suis paniqué Je pensais au serrage et tout Mais j'avais déjà regardé des vidéos de serrage Du coup je suis là en mode Non ça se passe pas comme ça C'est pas possible La moto elle est pas trafiquée Elle est toute d'origine J'ai pas fait le con quoi J'ai bien roulé J'ai pas forcé et tout Qu'est-ce qui se passe ? Donc là moi tu te dis Comme tout enfant Qui casse sa moto Tu sais que derrière Les parents Ils vont te démolir Donc là tu commences à te dire Putain t'es en stress tu vois Tu te dis Putain ma bécane Ça coûte assez cher et tout On peut pas s'en acheter tous les jours Et je fais comment ? Donc là boum De la chance pour moi Une grande chance d'être sur une route Où il n'y a personne Donc comme vous voyez Je check dans mon rétro Je vais mettre sur le côté Et bah voilà Là j'essaie de checker un peu S'il y a des trucs Mais comme je m'y connais pas Je sais pas trop où regarder Et quoi regarder Donc je regarde un peu tout Je touche un peu tout Je vois que j'ai plus rien Au niveau de l'embrayage C'est mort, rien Donc de là je me dis Un petit cap d'embrayage Donc je relativise C'est bon Je me dis bon 10, 20 euros 30 euros maximum Et ça sera réglé Pas de casse moteur Et tout Qui pourrait coûter super cher Donc de là rassurer J'appelle mon père J'explique la situation Et bah simplement Je dois rentrer Chance pour moi J'avais que 20-25 minutes A pousser Et j'étais pas là A devoir pousser Pendant 3h30 Sur des petites routes Du coup ça va Tranquille Donc je suis rentré en poussant Dites moi dans les commentaires Ce que vous pensez Que ça peut être Moi je partirai Sur un cap d'embrayage Après je sais pas On va voir Voilà Donc plus de peur Que de mal Entre guillemets Si c'est juste un petit cap d'embrayage Ça coûtera pas trop cher Enfin j'espère en tout cas Et à mon avis Il y aura pas trop de mécanique A faire En tout cas je l'espère Voilà Donc j'ai eu Beaucoup de chance On va dire Ça m'énerve quand même un peu Parce que ça veut dire Que la moto elle est immobilisée Là je vous dis ça Il est passé quelques jours Quand même Mais la bécane Elle est toujours là Elle est toujours dans son petit garage Et elle me regarde Et je me dis Hypnaise J'ai envie de faire des vidéos mec Et bah je peux pas La moto elle est là Elle me regarde Et elle veut pas rouler Malheureusement Bref Voilà c'est des choses qui arrivent C'est une chance Je suis pas tombé Ça aurait pu très bien m'arriver Sur une départementale Avec des voitures derrière Et là j'aurais pas su comment gérer J'aurais fini dans un fossé A me prendre un arbre Donc Est-ce qu'on peut trouver un peu De chance entre guillemets Dans ce malheur Je sais pas Mais bon Bref En tout cas J'ai rien C'est le principal Les gens diront ça Mais bon Tranquille Voilà Donc en tout cas On se dit à la semaine prochaine A mon avis On aura déjà trouvé la panne Et j'essayerai de vous faire Une vidéo explicative de la chose Si vous avez quelconque conseil A me donner Dans les commentaires Faites le C'est fait pour ça Je vous remercie Certes je ne réponds pas à tout Mais je lis tout Voilà J'essayerai de mettre chaque commentaire Un petit coeur A chaque fois que j'ai lu Parce que ça m'aide vachement Vous pouvez pas le savoir Mais j'ai appris beaucoup de choses Comment embrayer Comment passer mes vitesses Grâce à vous Voilà je vous remercie Des petits conseils Que vous me donnez des petits tips A chaque fois C'est juste un truc de fou Même sur Instagram D'ailleurs si on fait Un petit instant promotion On est bientôt 5000 quoi 5000 sur Instagram Et 30 000 sur Youtube Bordel Ça fait plaisir ça Merci à tous C'était Léo On se retrouve à la semaine prochaine Pour la prochaine vidéo Ce qui est logique En espérant que le Léo du futur Et bah Il n'y aura pas trop de dégâts A repayer quoi On espère un petit cap d'embrayage A 10-20 euros maximum Parce que voilà Bref En tout cas Prenez soin de vous Merci à tous de me suivre C'était Léo C'est des choses qui arrivent Malheureusement Mais bon On va de l'avant Et on garde le smile Bref Salut à tous C'était Léo Ciao